Ramej bonjour. Bonjour Christophe. Quel plaisir de te retrouver avec Laurent aujourd'hui. L'année dernière tu étais venu avec un proto avancé et aujourd'hui tu viens avec une solution industrielle. C'est pas mal, on a fait des progrès, le produit est beaucoup plus robuste. On a maintenant un robot qui est capable de fonctionner de façon autonome sur de longues périodes et surtout il a des vrais services et on a co-innové justement avec notre partenaire qui est Coféli Service du groupe Engie et Laurent qui gère cette relation avec Partnering Robotics. Comment vous vous êtes rencontrés avec Laurent et Ramej ? Alors on s'est rencontrés tout simplement parce que déjà le groupe a choisi et parmi les ruptures technologiques, a eu la conviction que la robotique de service était une vraie rupture pour notre groupe pour être capable de vendre plus de services vis-à-vis de nos clients et de répondre à encore plus de demandes. Par rapport à ça on a fait un screening des différentes sociétés de robotique avec différents critères et c'est comme ça que j'ai rencontré Ramej puisque je cherchais notamment, j'avais deux critères qui pour moi étaient les plus importants. On voulait un robot non humanoïde parce qu'en aucun cas notre robot est là pour remplacer nos techniciens, il est là pour apporter de la valeur ajoutée et faire des services que l'on ne fait pas aujourd'hui et d'autre part je voulais une technologie bio inspirée puisque je voulais une technologie qui soit apprenante et qui soit capable d'évoluer dans un environnement avec du public et ça Partnering Robotics là. Et alors j'avais une question, est-ce que tu étais venu à InnoRobo prospecté l'année dernière ? Même pas, c'était vraiment un drame mais maintenant je crois que je reviendrai tous les ans. D'accord, et donc toi ça t'a apporté quoi ce partenariat ? Ben écoute, comme tu le sais, Cofélie Service est un groupe international donc déjà d'avoir des commandes de robots, c'est important, un développement commercial, ça me semble important d'avoir des robots qui aillent chez les clients vraiment pour avoir un portefeuille, de toucher le marché et puis on a un rêve, tu sais nous ce qu'on veut c'est que Dia One soit connu dans le monde entier et grâce à Cofélie Service et le groupe Inno on va pouvoir faire que Dia soit différents pays et partir ensemble à l'international donc c'est le début d'une belle aventure. Donc là la solution, elle est déjà commercialisée, elle est commercialisable, vous en êtes où ? Alors là on vient ici à InnoRobo pour présenter nos services, notre offre qu'on commercialisera fin d'année. Fin d'année, par contre vous avez un super stand et puis alors le truc de la démo dans la petite boîte on met plein de fumée et ça aspire, je trouve que c'est génial. Alors rien n'est pire que de présenter un service qui ne se voit pas, dire qu'on a un robot qui va épurer l'air ça ne se voit pas la pollution dans l'air donc Ramesh a eu l'idée de faire quelque chose qui soit visuel. On l'a fait avec les partenaires qui nous garantissent notre épuration et notre traitement de l'air et notamment le partenaire Camphil qui est celui qui fournit les filtres et donc par rapport à lui c'est bien une histoire d'aventure, une histoire d'homme, c'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble, on a dit on veut faire la démonstration que c'est particulièrement visuel et un effet wahou et je crois que la démonstration dans la boîte elle est évidente. Et vous avez des objectifs commerciaux pour la première année ? C'est-à-dire qu'on est en train de construire ces chiffres-là qui sont comme d'habitude un peu confidentiels mais on va essayer d'en rendre le plus possible mais il faut rendre service et tu sais que notre premier service c'est la qualité de l'air, c'est une vraie problématique. Nous ce qu'on veut c'est dire aux gens voilà vous êtes grâce à partnering dans un environnement intérieur sain où l'air est purifié et ça c'est quand même une première mondiale avec un robot neuro inspiré donc Cocorico. Un produit neuro inspiré. J'ai eu une inspiration neuronale, il faudrait que ça fasse clim portable en même temps. Toi dans le contexte actuel ça serait intéressant. Merci messieurs, à l'année prochaine. Merci Christophe, à l'année prochaine. Ça c'est sûr l'année prochaine. Ça marche Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada